La sexualité sur le chemin spirituel, ça a fait beaucoup de remue-ménage. Au niveau des institutions notamment, ça a été assez compliqué. En fait, la sexualité peut être... On peut beaucoup s'identifier avec la sexualité. C'est pour ça que dans tous les textes spirituels, ça dépend lesquels, mais souvent on dit qu'il y a une certaine vigilance à avoir. Pas que les textes d'ailleurs, il y a beaucoup de sages qui recommandent d'être vigilants. Il y a aussi beaucoup de sages qui recommandent par exemple d'avoir une seule ou un seul partenaire sexuel parce que ça évite de suralimenter le mental. Maintenant, ça c'est les recommandations de manière générale. Nous y voilà. Maintenant, la conscience absolue ne juge rien du tout. Donc à titre d'expérience, tout peut être vécu. Et il y a même des gens pour qui le chemin spirituel en soi, ça peut passer par la sexualité. Tout à fait. En entretien, Gérald et moi, je ne sais pas pour toi, mais je suis quasiment sûr qu'on a reçu des gens qui vivaient de la sexualité de toutes sortes de façons. Complètement. J'ai même reçu des personnes qu'on appelle travailleuses du sexe, qui en fait sont aussi sur un chemin spirituel. Donc il y a plein d'idées qu'on a qui sont fausses sur certains métiers, on pourrait dire. Bien sûr. Et donc le rapport à la sexualité, il peut être très très différent chez chacun. Je peux parler de mon expérience, c'est plus simple. Pour moi, en fait, la sexualité, ça a été une transposition de la façon dont je vivais le monde. On va dire, c'est comme si ça se subtilisait de plus en plus. Au début, c'était, je pense, physique. Donc après, j'avais une approche consciente du corps physique. Donc comme j'ai fait des arts martiaux depuis tout petit, j'ai essayé d'être très conscient, très présent. Petit à petit, ça s'est subtilisé dans le sens où, comme dans les arts martiaux d'ailleurs, c'est marrant. Ça devient de moins en moins physique, de plus en plus énergétique. Ce qu'on appelle les arts martiaux internes. Et donc, la sexualité devenait de plus en plus énergétique, où je sentais les flux d'énergie, etc. Ce que ça fait au niveau des centres vitaux. Mais sans pour autant essayer d'en faire quelque chose de technique. Moi, je n'ai jamais essayé de voir ça comme quelque chose de technique. Je trouve ça un peu... Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun expérimente ça comme il veut. Mais mettre du technique là-dedans, quand je dis du technique, ça veut dire mettre du mental là-dedans. Essayer de cadrer les choses. J'ai la sensation qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, ça se vivait de manière énergétique, mais spontanément. Et puis, effectivement, petit à petit, il commence à y avoir une sorte de... Au début, c'est duel. Enfin, il y a une dualité, forcément, parce que le corps est un objet. Donc, notre corps est un objet. En face, le corps de l'autre est un objet. Tant qu'on est identifié aux objets, on a l'impression, effectivement, qu'il ne peut pas y avoir de fusion. Mais il y a un moment donné où, effectivement, il peut s'expérimenter. Des états de conscience modifiés, notamment liés à ce qu'on appelle des fois la Kundalini, des choses comme ça. Parce que pendant la sexualité, les maîtres tantricas en parlent. Maître tantricas, c'est ceux qui enseignent le tantrisme ancestral, qui n'est pas que la sexualité. Mais bon, là, j'en parle là parce que c'est le sujet. Et donc, il est possible d'éveiller la Kundalini et donc de transcender l'identification au corps pendant la sexualité. L'identification au temps et à l'espace, également. Et puis, il peut même y avoir réalisation du soir. C'est connu, d'ailleurs. Il y a quelques histoires comme ça de moines au Tibet, notamment. Moi, je m'appelle l'histoire d'un moine tibétain qui avait fait une intense sadhana auprès de son maître. Et le maître lui a dit, à un moment donné, va dans le village, va expérimenter la sexualité avec une femme. Et il a réalisé le soi à ce moment-là. Donc, voilà, ça fait partie des possibles. Et donc, il y a un moment donné où, sur le chemin, j'ai senti qu'il n'y avait plus personne aux commandes. Ça, c'était de manière générale. Et puis, ça s'est manifesté aussi dans la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de spontanéité de la vie qui se fait. Ça se fait. Moi, j'appelle ça plutôt comme une espèce de danse spontanée. Et je vois qu'il n'y a personne au contrôle. Et puis, là, comme ça devient... Justement, comme on commence à passer dans l'absolu, je n'ai plus beaucoup de mots pour expliquer ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus aucun contrôle. Il n'y a plus aucun contrôle de quoi que ce soit. Et donc, la façon... Ce qui est intéressant, c'est que ça... Comme toute chose très intime, par exemple, j'ai fait beaucoup de musique aussi. En musique, l'apprentissage du chant, par exemple, de la voix, renvoie à quelque chose de très intime et nous montre un peu comment on en est, enfin, où on en est par rapport à l'ego. C'est-à-dire aux croyances qui sont liées à ce que l'on croit être, au petit moi du personnage. Et bien, c'est la même chose avec la sexualité. Souvent, on voit l'ego, il peut ressortir plus fort, comme c'est quelque chose de très intime. Il peut ressortir plus fort. Donc, on peut voir l'aspect contrôlant, l'aspect dominant, les peurs, le manque de confiance, etc. Ça ressort plus fort. Comme quand on apprend la voix, c'est la même chose, en fait, avec la sexualité. Ça ressort plus fort. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de conscientiser ce qui se passe. Et puis, comme dans toute relation, moi, je finirai juste par dire que c'est intéressant aussi d'être très transparent, très au clair. Et puis, s'il y a des jugements, tu conscientises qu'il y a des jugements, sans juger les jugements. Et oui, il y a beaucoup de jugements, en plus, parce que spiritualité et sexualité, souvent, on oppose ça. Bien sûr. Alors que c'est juste une expression de la vie, il n'y a rien à juger, quoi. Il n'y a rien à juger. Alors, le centre sacré, parce qu'on l'appelle comme ça, le fameux centre sacré, pourquoi il est le point central de toutes les préoccupations de la plupart des gens ? C'est aussi parce que c'est un centre par lequel passe une certaine forme de manifestation de création entre autres des corps, des corps physiques. Et du coup, pour y parvenir, en général, souvent, il va y avoir un accouplement. Et le corps est fait avec des espèces de zones érogènes. Donc, il y a des plaisirs, il y a des jouissances auxquelles on va avoir tendance à s'attacher. Mais pourquoi ? Pourquoi ça devient un point central de focalisation ? C'est parce qu'il y a aussi des émissions de différentes substances chimiques dans le corps qui aussi sont dégagées. Et ça, ça rajoute un objet. Et le mental est derrière. Donc, forcément, pour le mental, ça crée un point d'attache. Ça peut créer un point d'enfermement aussi. Un point obsessionnel. D'accord ? Quelque chose d'obsessionnel. Et on reste sur le même plan. C'est-à-dire que c'est un plan de jouissance, de plaisir physique uniquement. Alors que ce qu'il y a derrière, puisqu'on l'appelle le centre sacré, c'est le centre aussi de la création. On dit quand même que c'est aussi dans certaines cultures, philosophiques, religieuses, spirituelles, que c'est par là, à un moment donné, que les divinités créent le monde, l'univers, les univers, etc. Donc, il y a bien quelque chose, un message sous-temps derrière, qui est de l'ordre de l'absolu. Cette énergie, quand on parvient à la transformer, à la transcender, pour pouvoir accéder, j'allais dire, pour mettre des mots, voilà, accéder à un plan où il n'y a plus d'attache, où il n'y a plus de focalisation dessus, il faut déjà arriver à placer cette énergie hors temps. Si on n'est plus déjà dans le temps, là, tu as un couple qui, à un moment donné, fait l'amour, il n'y a plus de temporalité, forcément, le vécu et l'approche de la sexualité ne sera plus la même. Il va vraiment se passer quelque chose de transcendant, et à partir de là, comme ils sont beaucoup plus conscients, ils vont transformer ça, au lieu que ce soit de la jouissance, en quelque chose de conscientisé, de conscient. Les deux peuvent le vivre, des fois, il n'y en a qu'un qui le vit, et pas le deuxième partenaire, et des fois, il y a les deux. Et là, à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la... Il y a comme une transformation totale, et par là, on peut atteindre l'illumination, à la réalisation. Donc, c'est un centre, je ne sais pas qu'il est plus important que les autres, mais par là, quand même, passent énormément de choses, et on a plein de croyances là-dessus. On pense qu'on est obligé, par exemple, d'avoir des relations sexuelles, ce n'est pas non plus une obligation, on peut avoir une voix où il y en a, une voix où il n'y en a pas. Ce n'est pas un problème, mais ce qu'il faut, c'est être vrai, sincère, honnête, dans sa façon, en fait, de percevoir la sexualité, de façon à ne pas se fourvoyer, parce que la sexualité, c'est vraiment quelque chose... On ment beaucoup autour de tout ça, on triche beaucoup autour de tout ça, enfin, il y a plein de trucs, c'est de l'ordre du tabou, de l'ordre du secret, de l'ordre du... Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de problèmes qui sont liés à ça. Tant d'abus, de viols, de choses liées à ça, parce qu'on n'est pas clair avec ça non plus. Voilà. Et du coup, le premier truc à faire, c'est vraiment clarifier notre approche avec notre sexualité déjà personnelle, et après avec là ou le partenaire avec qui on est, pour pouvoir après aller d'étape en étape, aller de plus en plus loin. Et à un moment donné, on parvient à transcender tout ça. Et on arrive à autre chose. Et il y a une grande confusion entre l'Occident et l'Inde, concernant justement, on parlait tout à l'heure des maîtres tantricas, concernant le tantrisme. Bien sûr qu'il y a une part de sexualité dans le tantrisme, mais c'est une part infime par rapport à l'enseignement global de ce qui est derrière. Ça n'a rien à voir. Ici, en Occident, et c'est probablement propre à notre façon de voir la sexualité, probablement, on a transformé ça plus dans une approche vraiment, presque totalement sexuelle, alors que c'est faux. Le tantrisme, ce n'est pas ça. C'est simplement l'amour, mais pas l'amour forcément sexuel. C'est l'amour divin, c'est l'amour, le cœur, l'embrasement du cœur. C'est vraiment ça. Donc, il y a pas mal de confusion. Voilà. Juste une petite parenthèse aussi, il y a une sexualité qui n'est pas très connue, que vivent les mystiques, et qu'on peut vivre des fois quand on est dans une intense sadhana, qui est une sexualité, on pourrait dire, astrale, où tu vas, ça peut paraître bizarre, mais où tu vas avoir des relations avec ce qu'on appelle en Inde des dévats, donc des divinités, des êtres subtils. Et ça peut arriver quand on a une sadhana intensive, et qu'on n'est pas forcément en couple sur Terre, il peut y avoir ce genre de pratique. En France, il y a aussi quelques nonnes que j'ai rencontrées qui vivaient une relation physique, intime, avec le Christ. Alors physique, ça se vivait dans le corps physique, mais c'était en fait subtil, c'était au niveau des corps subtils. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais ça existe aussi. Ça existe, c'est vrai que c'est quand même assez présent dans les sadhana, parce qu'elle est très intensive, et on peut le vivre dans l'astral, sur un plan astral, avec son propre maître spirituel ou son gourou. Mais c'est vécu sur ce plan-là. Donc oui, oui, bien sûr.